Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Mathieu ! Salut Kev, bonjour tout le monde ! Mathieu je te sens d'humeur trolle-esque parce que pour démarrer la vidéo on a eu du mal, t'avais envie de faire le salut Youtube, t'avais envie de nous le faire ! Bonjour Youtube ! Tu savais que j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le faire ! C'est des années d'expérience Mathieu, un jour le padawan va devenir un genre de Jedi, mais bon pour rentrer dans la force il y a quand même un certain temps à passer ! Ouais ça m'étonne pas, c'est du boulot hein ! Ouais mais bon tu progresses de vidéo en vidéo, là les gens me disent Mathieu, enfin il devient trop fort tu vois, faut arrêter cet Anakin Skywalker, tu vois on se dit va-t-il passer du côté obscur de la force ? Bon pour le moment tu es du côté clair, on le voit ! Je suis sérieux quand même, c'est une maison sérieuse ! C'est une maison sérieuse du coup ! Tu nous as préparé une partie Mathieu, j'ai envie de dire très pédagogique ! J'espère ! Non mais ouais c'est une partie qui m'a intéressé, parce que déjà bon Magnus quand il joue bien c'est toujours intéressant, Yu qui fait un bon tournoi, et ouais j'ai bien aimé l'ouverture, j'ai bien aimé le milieu de jeu et la fin ! Donc juste pour un peu... Je vais essayer de ne pas spoiler ! Pour resituer le contexte Mathieu, parce qu'il y a un contexte, c'est l'avant-dernière ronde du tournoi, Magnus Carlsen est leader du tournoi, mais Yu, Yangi et l'Evon Aronian le talonnent, c'est-à-dire que s'il perd, il peut se faire raser ! Surtout qu'il y a l'option, si l'autre gagne directement en partie longue, il prend deux points, il peut rattraper plus vite comme ça ! Et on parlera un petit peu, on fera un bilan un petit peu à la fin, sur ce qu'on a pensé du tournoi, on va d'abord faire la partie, donc on lance Mathieu avec Magnus, qui débute par D4 ! Mais il peut toujours, de toute façon Magnus ! Ouais, ok, donc ce qu'on sait très clairement, c'est que depuis le champion du monde, il a bossé D4 et C4 ! On oublie que, dans notre tête, on pense qu'il a joué C4 surtout au champion du monde, mais en fait, il a commencé par D4 ! Oui ! Sur les deux gambidams ! Donc ça veut dire qu'il a des idées sur D4 ! La preuve, l'autre jour, contre Aronian, il a joué une ligne avec Fou D2, que personne n'avait vue, contre Anand, il a aussi joué une nouvelle idée ! Donc il a des idées partout en ce moment ! C'est là le fameux avantage d'avoir joué un champion du monde ! Pendant trois mois, tu ne fais que des échecs, donc tu as des idées partout ! Et il s'en sert encore, il le dit ! Et ça a un avantage aussi pour Karuana d'ailleurs ! Tu en avais déjà parlé un petit peu ! On en avait parlé la dernière vidéo, ils utilisent les trucs que l'autre lui a joué ! Donc il a joué une slave, je ne pense pas que ce soit son répéteur principal ! Mais d'ailleurs, je me suis fait un marre, on en voit moins à haut niveau ! Topalov en joue beaucoup ! Mais bon, il ne joue plus trop maintenant ! Et ok, on va avoir une ligne très intéressante ! Mais juste un petit truc, parce que j'avais posé la question à Vlad justement quand il était à Cannes, c'était il y a un an, avant les candidats ! Donc il y a un peu plus d'un an ! Et j'avais posé la question parce que je suis joueur de slave, donc je défends ma paroisse ! Et il m'avait dit, la slave égalise, mais il n'y a plus simple à faire pour égaliser ! Ouais, je ne suis pas vraiment surpris ! Donc voilà ! Il y a une nouvelle approche ! C'est pour ça que cette partie, je voulais en parler ! parce que le traitement de l'ouverture des Blancs est assez nouveau ! Ce n'est pas de Magnus, mais c'est assez nouveau ! Et c'est ça qui va être intéressant à voir ! Donc cavalier C3, et donc Yuyangui qui décide de prendre ! Donc l'autre option Mathieu, c'est de jouer E6 ? Ouais, et la troisième, c'est A6 ! Mais E6, ouais, mais la différence E6, donc on accepte de jouer le Meuron, mais ça laisse se jouer Fouger 5, donc ça peut faire un Moscou ou un Botvinik, et c'est des lignes plus compliquées ! C'est Ding qui joue E6 ! Ding joue le Moscou, ouais, exactement ! Shirov, grand expert du Botvinik, etc. Bon, déprend-se à dire, c'est quand même la grande ligne de la slave ! C'est la vraie slave, d'ailleurs ! Et donc là, pendant des années et des années, A4 a été le cours principal ! Pour empêcher B5 ! Pour empêcher B5, tout simplement ! Et là, il a joué E4 ! C'est quand même un coup hyper logique, prendre le centre ! À mon époque, c'était pas très bien réputé E4 ! Enfin, à mon époque, tu vois ! Attends, je vais même te dire la ligne qui existait ! À mon époque, c'était B5 ! Ouais ! Et là, la ligne, c'était E5 ! Ouais, c'est ça, à mon époque, c'était ça ! KD5, A4, E6, et puis on prend B5, K prend C3, B prend C3, C prend B5, KG5 ! Et j'ai joué ça plein de fois quand j'étais petit avec les Blancs ! Et c'était réputé comme étant un peu mieux pour les Noirs, d'ailleurs, de mémoire ! Ouais ! D'ailleurs, j'ai gagné une partie importante dans le championnat de France Jeune en 2001, avec les Noirs contre Kossin ! Dans cette ligne ! On s'en fout ! Oui, mais bon, il faut le dire, c'est pour prouver le no fake que je ne raconte pas n'importe quoi ! Non, non, ça veut dire ça ! Et ouais, donc là, la nouvelle idée, je vais vous en parler, parce qu'en fait, j'avais travaillé un peu cette position pour les Blancs ! Et le nouveau coup, le nouveau concept, c'est Fou 2 ! En gros, l'idée, c'est que, ok, j'ai un peu moins, mais j'ai le centre, je vais roquer, et je vais ouvrir la position un peu à la Dame, souvent avec B3, par exemple ! Et tu vas jouer les compensations à long terme ! Et je vais jouer pour les compensations ! Et donc, du coup, je m'y suis intéressé, parce que, bon, tu sais que j'entraîne souvent des fortes joueuses, et j'ai vu, côté Najvini, Batiashvili, en gros, toute l'équipe nationale de Georgie, jouer ça avec les Blancs ! Donc, du coup, ça m'intéresse, comme je sais qu'elle travaille beaucoup ! Et en fait, c'est Adi Ben, le grand maître indien, qui est très bon, qui a souvent plein d'idées, qui leur a montré ça, et je savais que c'était leur entraîneur aux Olympiades, en 2017, et donc, du coup, je m'y suis intéressé, et j'ai vu, après, en 2018, Dubov jouer ça ! Oui, et quand tu vois Dubov jouer quelque chose, tu te dis, ah, c'est intéressant ! Et d'ailleurs, je vais vous montrer, vite fait, quelle était sa partie, je crois que c'était qu'on repose nous ! Et donc, du coup, Magnus a dit, après, sur une interview, il a dit qu'il a été inspiré par AlphaZero, typique de donner un pion pour les compensations, et, par un de ses secondes, dans Dubov, voilà ! Ok, donc là, par contre, je pense qu'il ne s'y attendait pas, je pense qu'il ne l'a pas préparé pour la partie, c'est pour ça qu'il s'est trompé vite, je suis quasiment sûr ! Il a dit, dans l'interview, qu'il était en bluff, mais je pense que c'était un plus gros bluff que… Enfin, je pense qu'il ne s'est juste pas rappelé du tout ! Ok, donc cette position, elle est assez critique, par exemple, un coup comme Foube7 pourrait être logique, mais là, tu peux te prendre E5, E6 ! Donc, juste pour expliquer, l'idée de Foube7, c'est souvent de pouvoir faire A6 et C5, comme ça, tu blindes le pion, tu blindes la tour, comme ça, sur A4, tu en prends, il n'y a plus de problème sur la colonne A, et tu prépares C5, A6, C5, et tu brilles ! Ouais, et là, le problème, c'est qu'il y a E5, E6 ! En général, là, il faut jouer F6 ! Parce que si tu fais pion-prends, tu prends des cavaliers E5, c'est horrible ! Ouais, ouais, exactement ! Et donc, du coup, le coup principal, c'est E6 ! Donc, je vais vous montrer un peu le coup principal, pour que vous ayez une petite idée de la ligne, et pour comprendre, à mon avis, avec quoi Magnus a confondu la ligne ! Donc, E6, Roque... Donc, E6 qui empêche E5, E6, du coup ! Exactement ! Ah ouais, tu peux dire, j'ai le droit, mais le mec ne va pas te laisser avancer le pion E6 ! Donc, Roque, Foube7 ! Et donc, cette position, il y a deux façons de jouer ! La première, c'est E5, et D5, Kavaïe4 ! Donc là, stratégiquement, on menace FG5 ! Donc, on peut échanger les Foude-Casmoire pour mettre un Kavaïe4 en D6 ! Par exemple, Foube7, Fouge5, ça serait un problème ! Donc, le bon coup, c'est H... C'est ce genre de truc, juste pour montrer, hein ! Avec le Kavaïe4 qui vient en D6 ! Et peut-être qu'il y a D6 ! A vérifier si tu ne pouvais pas le faire direct, mais même ça, c'est très fort ! Tu attaques KD6, le pion F7, c'est très dangereux ! Oui, bon, peut-être là, on aurait pu faire avant, mais c'était pour illustrer... Oui, bien sûr, bien sûr ! Donc, il faut jouer H6 avec les Noirs à la place de Foude-Casmoire ! Pour éviter de se faire échanger les Fous ! Et là, l'idée... Donc, Salem, il a joué A4, c'est aussi un des joueurs qu'il a beaucoup joué en 2018 ! Mais sinon... Salem, Salem, Salem ? Oui ! Et l'autre idée, c'est Foude-Casmoire ! Et ça, c'est pas mal comme idée ! L'idée, en fait, c'est que tu veux contrôler C3 ! Et ton prochain coup, c'est B3 ! Ah ! Et tu vas forcer l'échange ! Voilà ! Et tu veux reprendre du pion ! Et jouer avec la C5 ! Et dire, les gars, tu vas avoir à vie un Fou en B7 ! Si t'arrives à jouer B4, par exemple, un jour, ou Tour 5 et C5 ! Tu peux avoir des idées d'attaquer l'éle-roi aussi ! Je sais pas si j'avais pas fait une... J'avais fait une partie sur la chaîne avec C3 ! Je me demande si c'est pas Mamé Diarov, Inarkiev ou quelque chose comme ça ! Mamé avait juste terrassé son adversaire avec cette structure de pion ! Il avait juste joué avec le pion de moins comme ça ! Il avait installé son cavalier sur C5 ! Ou il avait menacé de le faire ! Et du coup, l'autre avait fait quelque chose de très concret pour éviter ! Mais c'est vraiment un gros problème ! Parce qu'en fait, tu vas voir, pour expliquer... Bon, toi, tu comprends Mathieu ! Mais en fait, tu vas avoir ces 3 pions qui vont être bloqués par 2, en gros ! Donc le pion de moins, tu vas pas le sentir ! Et tu vas visser via la case C5 ! Et ce Fou défendra jamais l'éle-roi ! Oui, et après, tu vas t'amuser là-bas ! Donc voilà, c'est intéressant ! Je dis pas que c'est mieux pour les blancs, mais c'est intéressant ! Mais au 8ème coup, donc à la place de 5, il y a une autre façon de jouer ! C'est la façon qui a été employée par Duboff, qui était une nouveauté à l'époque, il a joué B3 ! Donc il casse directement, en fait ! Il casse directement ! Il casse la démarche ! Et donc, la partie... Si, non, je t'ai pas d'accord, c'est contre Post-Nice, c'était Fou B4 ! Non, la partie, c'était Fou B4 ! Et là, il a joué E5 ! C'est assez brillant ! Ah, toute l'idée, c'est que sur KB5, KB4, t'as économisé le tempo Fou D2, parce que tu lui as mal passé le Fou ! Et le Fou prend C3, quand même ! Puis on prend A6 ! Et maintenant, si tu prends la tour, tu te prends... Alors, il faut que je me rappelle... Je pense que tu prends G7, tour G8, Fou G5, Dame bouge ! Et tu prends A1, et t'as des grosses compositions, mais peut-être qu'il doit jouer F6 ! Il faut que je m'en rappelle pas de la ligne exacte... Mais en gros, c'est super, super dangereux, et même Lordi dit que c'est mieux pour les blancs ! Bon, si ! De qualité monstrueuse ! Donc, dans la partie, il avait pas osé prendre, il avait joué G1 F6 sur la prise ! Là, G prend, et tour B1, donc on menace plus, on prend C4 ! Et cette position, c'est un énorme bordel ! Le Fou va venir en A3, on va prendre en C4, le Fou va venir en A3, il peut aller en H6 aussi ! On va chasser ce Fou ! Et ce matin, j'ai revérifié vite fait, il met 0-0 sur toutes les lignes ! Voilà, exactement ! Donc c'est pour ça que j'avais été impressionné par cette partie ! Du coup, j'avais analysé, j'avais montré à une élève à moi, et son adversaire, sur B3, a joué la bonne ligne ! Enfin, elle a joué la bonne ligne, a joué B4 ! Et là, sur B4, le coup, c'est E5 ! Menace le cavalier ! Menace le cavalier ! Et c'est ce avec quoi Magnus a peut-être confondu ? Moi, je pense ! Cahier D5, prise, prise, prise C4, prise C4, je joue E7 ! Et là, l'ordi au début, il dit petit avantage blanc, mais en fait, je pense que c'est égal ! Par contre, tout reste à faire ! A3 est possible, tu peux aussi essayer de jouer E3, Cahier D2, Dame G4 ! Ça a plusieurs plans ! Ça a été joué par 2-3 avec les Noirs, par exemple ! Et c'est honnête, objectivement, je pense que c'est la position la plus critique de la ligne ! C'est un peu comme une Française, il n'y aurait pas le pion D5, du coup le fou est quand même actif ! C'est une position un peu hybride ! Mais c'est intéressant ! Mais objectivement, je ne pense pas que les Noirs aient le problème ! Après, c'est vrai que tu peux pas mal attaquer à l'aile Roi ! Parce que tu as quand même ce pion E5 qui est bien placé ! Si tu veux vraiment faire nul, tu peux essayer de liquider l'aile Dame ! Mais si tu veux essayer de jouer pour le gain, il faut jouer à l'aile Roi ! Même un coup comme H4, à maintenant ou après, peut avoir du sens ! Ouais, tu peux aussi faire des trucs avec Dame D2, Dame F4, Dame G4 peut-être ! C'est un peu long ! J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas ! Il y a une partie fou E3 qui a aidé de Dame G4 ! Ouais, c'est dans le même esprit ! Ok, donc maintenant, revenons à la partie ! Donc fou E2, il a joué B4 direct ! Il a joué B4 direct ! Il a pas fait E6 ! Il a réfléchi 4 minutes et il a joué E5 ! Ah donc en fait, je pense que c'est assez malin ! Parce que s'il avait réfléchi un quart d'heure... L'autre aurait compris qu'il se rappelait plus ! Ouais ! Donc le bon coup, parce que du coup, j'ai quand même vérifié mes analyses pour les blancs ! C'était bien Cavalier A4 ! Cavalier prend A4 ! Fou prend C4 ! E6 par exemple ! Roch ! Fou E7 ! Tourant ! Ok, cette position, Cavalier F6 par exemple, Cavalier E5 ! Et il y a de très bonnes compensations ! Ton fou peut aller en F4, Dame en F3 ! T'as un plomb de moins certes, mais t'as plus d'espace ! T'as un jeu sur la droite ! Ouais, et puis t'as le fou qui est bloqué dans ses 22 mètres ! On croirait le 15 de France dans les 6 nations les 2-3 dernières saisons ! C'est-à-dire que bon... C'est ça ! Et objectivement, honnêtement là, je pense que les blancs sont un peu mieux ! C'est tellement plus agréable ! Le coup de Magnus, c'est pas terrible dans le sens où l'autre ligne, c'est mieux pour lui ! Ouais, alors que là, E5, on va le voir ! Puis on prend C3, puis on prend F6 ! Et là, pour moi, il y a deux moments critiques dans la partie ! Celui-là, c'est le premier ! Là, son adversaire a trop de respect ! En fait, il pense que c'est une prépa, probablement ! Voilà, exactement ! Il pense que c'est une prépa ! C'est pour ça que Magnus a l'expérience de jouer vite à un coup où il est vraiment pas sûr ! Et ok, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur pion prend B2 ? Donc j'ai laissé tourner l'ordi, j'ai regardé ! Il y a rien en fait ! Il y a rien ! Il y a rien, ça joue ! Il faut prendre B2 ! Est-ce que tu peux faire pion prend G7, pion prend A1, pion prend H8 ? Il se retrouve avec deux dames sur l'échiquier ? J'ai pas vraiment réfléchi ! Mais au pire, sur pion prend G7, je peux faire pion prend G7 ! Ouais, sur dame A5, C5, je sais pas ! Et après, il y a peut-être dame dame, c'est peut-être Gaville ! J'ai pas regardé ! Peu importe ! Ok, donc pion prend B2 ! Pion prend M6 ! Donc là, il faut prendre C4, il faut B4 ! Donc tu es obligé de roquer d'abord ! Ouais ! Pas obligé ! Bah bon, c'est plutôt logique ! Ouais, c'est plutôt logique ! Ok, j'ai mis une ligne illustrative ! Tour C1 ! On veut regagner le pion ! Il faut 7 ! Il faut C4 ! Ok, on a un pion de moins ! Vous allez me dire, ouais, mais il y a des compensations ! Le KB8 joue pas ! Ok, prochain coup, je joue KD7 ! Pour prendre C6, KB6 ! Je mets un truc en D5 ! Pour moi, les noirs, c'est les noirs qui sont un peu mieux ! Le KF3 n'a pas de case ! Ouais, et puis après, à terme, peut-être un jour, tu pourras jouer avec F5, G5, G5 ! Comme la ligne dame en D5 en KD5 ! Le fou B2 est derrière son pion D2 ! Bon, ok, je pense que Magnus l'aurait pas perdu ! Pas forcément perdu ! Mais c'est les noirs qui poussent ici ! Déjà, ils ne sont pas obligés de rendre le pion d'ailleurs ! Mais même s'ils le rendent, ils peuvent être mieux ! Ouais, tu peux faire aussi du F5 ! Ouais, en F5, remarque, il faut faire gaffe ! F5, j'aime pas trop ! Tu donnes la case de 5 ! Mais juste, il est super de ton pion F6 ! Ah non, il est bien, il contrôle bien le cavalier, il contrôle le fou ! C'est vrai qu'il bloque deux pièces mineures, théoriquement ! Il ne faut pas oublier qu'il est en plus ! Ouais ! Ouais, t'as raison, tu fais ça, tu mets le KD5, tu bloques, après tu es suivi du dame quelque part... Donc là, c'est un petit respect ! Donc, il a joué le pion F6 qui, bien sûr, ne perd pas du tout ! Ouais, mais maintenant, tu en prends C3 ! Ouais ! Donc, fou D6, il s'est dit, je me développe et ma pression n'a rien spéciale ! Mais contre Magnus, c'est position, ce n'est pas facile et on va voir... Non mais rien de spécial, rien de spécial, mais d'un autre côté, tu vas avoir... Là, tu as la même 100 pions de moins avec les blancs et tu vas quand même un peu pressé parce que tu as un 3 contre 2 qui peut se transformer, et de l'autre côté côté noir, tu as un 4 contre 3 qui a du mal puisqu'il y a des pions doublés ! Et là, à partir de là, on va avoir la précision ! Qu'est-ce que c'est que la précision ? Tu reprends du cavalier, pourquoi ? Parce que la faiblesse est en C6, et la faiblesse en C6, tu dois l'attaquer avec un fou ! Donc, tu as besoin de mettre le fou en F3 ! C'est trouvable ! Ouais, ça, c'est un truc que j'aurais joué quand je joue les trompeaux ! C'est un truc que je fais, mais oui, c'est ce que tu fais ! La difficulté, en fait, Mathieu, je dirais, parfois aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de jouer cavalier D2 ! C'est le cavalier D2 en toi, ça va ! Mais c'est réussir à faire ce genre de coups, genre 15 fois d'affilée ! C'est ça, mais là, vous allez voir ce que c'est avec la précision ! Quai de 2 tour 8, tour en 1, bon, un spécial ! Quai de 7, quai prend C4 ! Il récupère son pion ! Fou C7, bien placé par rapport au cavalier ! Fou F3 logique, il s'en prend au pion ! Fou A6, ok ! Et là, coup que j'aime beaucoup, cavalier E3 ! Il est bien placé, le cavalier en E3 ! On peut jouer à l'air sur F5 si jamais, il contrôle les cases importantes, il ferme la colonne E, c'est bien quoi ! Donc, on voit que Yu était d'humeur tactique pour ce jour-là ! Il y a B6, donc il laisse C6 en prise ! Bon, le prince, si on prend C6, il y a un problème en H2 ! Donc, il y a Dame D6 ! Il y a une pièce, parce que c'est mat en H2 ! Le Fou A6 contre l'E3 ! C'est important de me retenir ! Donc... Ok, on a une pièce qui n'est pas développée, c'est l'heure de la sortir ! Fou A6 ! Et au passage, tu veux faire Fou prend C6 ! Voilà ! Et là, c'est le deuxième moment critique de la partie ! Il a joué C4 ! Donc, vraiment, il était d'humeur très tactique ! Ouais, mais c'est... Yu, on dit qu'il est solide, on dit solide ! Mais en fait, il est quand même comme tous ses joueurs aux alentours de 27-50 ! Il peut tout faire, quoi ! Après, j'avais vu dans le chat, il y en a qui disent la Petroff ! Oui, ok, avec les Noirs, ils jouent la Petroff ! Mais bon, ça, c'est comme beaucoup ! Magnus, quand ils jouent à Svechnikov, tu peux forcer nul ! Regarde sa partie contre So ! C'est à l'heure de ses adversaires de chercher un truc compliqué ! Mais quand il y a un combat, ils ne le refusent pas ! Mais tu sais, je vais même aller plus loin ! On dit Maxime, joueur très tactique, qui joue l'attaque et tout ça ! Enfin, moi, les derniers contours que j'ai commenté en direct en partie longue de Maxime, donc où j'ai vraiment vu les parties de A à Z, tu vois ! Que ce soit la Sinkfield Cup où là, j'ai un petit peu regardé ! Maxime, Sinkfield Cup, je crois que c'est 9 parties, 9 nuls ! Et ici, c'est 8 parties, 7 nuls, une défaite ! C'est les nuls ! Bon, il y a la nul contre Grichoux qui s'est un peu joué, mais la nul contre Ding avec les blancs, ça n'a rien fait ! Et quand il a les noirs, il joue la Nashdorf ! Mais comme les mecs ont peur, ils ne font rien ! Donc tu vois, Maxime, il n'est pas solide en soi ! Mais en fait, parfois, c'est aussi le... C'est tellement plus facile de défendre que d'attaquer aux échecs que les mecs ne veulent pas prendre de risques ! Et après, il y a aussi ce truc assez surprenant sur le style des joueurs et les nuls ! Par exemple, je crois qu'on en avait parlé une fois sur la chaîne, c'était le Rockman des nuls ! Il y avait Ding qui a fait 100 parties, c'est ça je crois ! La Magnus qui doit être à 68 ! Mais Tal qui a fait deux fois plus de 90 parties ! Ouais, sans perdre ! Tal, pourtant ! Le truc, c'est que quand tu attaques comme ça, tu fais peur aux mecs, les mecs en file ne veulent pas se découvrir et toi, tu n'es pas complètement fou non plus ! C'est comme au tennis, tu joues, le mec t'envoie une balle très profonde qui ne rebondit pas à plein centre du terrain, tu ne vas pas faire le con ! Enfin, tu renvoies juste la balle ! Qu'est-ce que tu veux y faire en fait ? Et en plus, quand tu joues tactique, souvent il y a des échanges ! Tu forces le combat ! Quand tu as un mec qui ne fait que ramper, ça peut être des longues finales, des fois tu peux perdre ! Après, tout peut arriver bien sûr ! Non mais bon, c'est juste pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de nuls ou qu'il y a un répertoire solide avec les noirs, que les mecs sont vraiment des serrures à fond en fait ! C'est juste la nature même du jeu qui pousse ça ! Oui, qui rentre vers la nul ! Mais après, on avait vu la vidéo Maxime contre Arrognant, la nul qu'on avait analysée ! Non, contre Nightly, je crois ! C'était ça, c'était une belle nul ! Toutes les nuls sont possibles, mais il y a des nuls qui... D'ailleurs, il y avait un livre qui était sorti, c'est Les plus belles nuls ! Deux de chasse évolution, oui ! Non mais là, tu connais la nul immortelle ! Je ne sais pas si tu as déjà vu cette partie ! Où le Roi se retrouve en C6, et il y a un genre de perpétuel un peu bizarre ! Ça ne me dit rien, mais j'ai dû le voir ! Ok, revenons à la position ! Ici, il a voulu régler ses problèmes d'une façon tactique ! Mais il a mal calculé, mais vous allez voir que ce n'est pas simple ! Du coup, l'autre coup, c'était Dame D7 pour protéger le puissance C6 qui était en prise ! Ici, je ne sais pas quel est le mieux ! J'ai suivi un peu l'ordi, j'ai regardé, j'ai laissé de tourner, et il proposait G3 ! J'aime bien ce coup ! Tu fermes la diagonale ? Ouais, tu t'évites les mains du coup ! Pour le fou, pour le Roi, pour tout ! Et donc, j'ai mis une variante illustrative ! Et là, Dame D7, pas mal ! Tu veux jouer une finale, parce que tu as toujours cette majorité au centre ! Dame prend, fou D5 ! Et là, j'aime bien aimer Roi G2 ! Et le puissance C6, c'est faible ! Donc, ce n'est pas du fou de couleur posée, mais ce n'est pas grave ! Si tu fais tour B8, il y a deux façons de jouer pour le monde ! Si tu peux tout simplement jouer fou B4, tu bloques la colonne ! Si tu veux jouer tour 1, par exemple ! Et sinon, même un truc assez marrant ! Genre, il faut prendre D5, puis on prend D5, tour C1 ! Je veux jouer C4 ! Et ce n'est pas facile ! Parce que regarde, le fait qu'il y ait le pion F7 et F6, le Roi ne rentre pas ! Imaginons qu'il n'y ait pas le pion F7, tu ferais Roi F7 ! Mais là, si tu dois faire F5, F6, Roi F7, c'est long ! Moi, je vais faire C4, D5, D6 ! Ouais, et sans compter Mathieu, que tu ne vas jamais vraiment créer de pion passé avec ce 4 contre 3 ! Donc, tu joues quasiment la finale avec un pion de moins ! Exactement ! Et d'ailleurs, on va voir ça dans la partie, les Noirs peuvent essayer de pousser les droits, ça ne fait pas grand-chose ! Donc, cavalier E3, il y a eu cavalier C4 ! Et ok ! Et en fait, c'est juste une faute ! Et là, on va voir la différence quand même entre un humain et un ordi ! Donc, l'ordi réfute de façon tactique et C4, mais Carlsen réfute de façon humaine et C4 ! Donc, on ne peut pas montrer la ligne tactique de l'ordi, mais je comprends vraiment pourquoi il ne l'a pas fait ! C'est juste que tu te compliques la vie grave, toi ! Il faut prendre C6 ! Donc là, déjà, tu as plusieurs trucs à calculer ! Ta cavalier prend A3 ! Premier truc ! Premier truc, on va regarder ! Fou prend A8 ! Donc là, point, c'est que si Dame prend A8, il y a Dame A4 ! Et il y a une surcharge ! Tu attaques le fou et le cavalier ! Ouais ! Mais il y a des coups intermédiaires à regarder ! Dame D6 ! Ouais ! Menace Math ! Et protège le cavalier et le fou ! G3 ! Tour prend A8 ! Donc là, on peut se dire qu'on a perdu du matériel ! Là, il n'y a plus de double attaque ! Là, les Blancs n'attaquent plus rien ! Là, il y a cavalier F5 ! Et en fait, désorganise les Noirs et Dame A4 au prochain ! Il n'y a pas de bonne case ! Et ça menacera Tour E8 ! Attention ! Ouais ! Et si tu vas en F8, il y aura du cavalier E7 et le cavalier A3 en prise ! Si tu vas Dame en D7, il y a du Dame G4 en plus ! Avec H6 ! Il n'y a pas de bonne case ! Il n'y a juste pas de bonne case ! Il n'y a pas de bonne case ! Non, en fait, il n'y a rien pour les Blancs ! Ok ! Donc sur Fou prend A6, la meilleure défense pour les Noirs, c'était Tour prend E3 ! Non, au coup d'avant ! Ah ouais ! Attends ! Ah, ici ? Non, encore avant ! Ah oui, ici ! Sur Fou prend A6 ! Juste Tour prend C6 ! Ok ! Au lieu qu'il prend A3, Tour prend E3 d'abord ! C'est un peu bizarre, mais il y a quand même une idée ! Donc... Fou prend H2 ! Roi prend ! Tour prend Dame C7 ! Roi G1, Dame C6 ! Et tu te sacrifies une qualité ! Fou C5 ! F5 ! Et il y en a qu'on pense un peu avec les cases blanches, toi ! Mais objectivement, il y a quand même des bonnes chances de gain ! En fait, je ne pense pas que c'est ce qu'il est prévu ! Je pense qu'il a plus prévu ! Fou prend C6 ! Cavalier prend A3 ! Et le truc avec Dame D6 ! Il a dû penser trop une case avec la Dame ou quoi, non ? Ouais ! À mon avis, il a pensé que ce qu'il a joué dans la partie, c'est plus fort aussi ! Ou du moins plus simple ! Et il a 100% raison ! Mais je veux dire You ! Quand il a joué ça, il s'est dit, je fous le bordel ! Le truc avec Dame D6, c'est compliqué ! Ouais ! Peut-être louper KF5 la ligne concrète ! Ouais ! Peut-être KF5, ce n'est pas facile de voir que tu n'as aucune case pour la Dame et tout ! Donc, c'est compréhensible ! Magnus qui joue Dame D3 ! Dame D3 ! Qui a un coup qui est... Il faut y penser quand même ! Parce que tu te mets dans le courage ! C'est pas le truc le plus... Ouais ! Mais le fou n'est pas protégé ! Et c'est très fort ! Tu menaces simplement KF4 ! Oui ! C'est très concret ! Et sur KF3, tu fais Dame A6 ! Dame A6 ! Dame D6 ! Tu menaces mate ! Tu défends ton KF3 ! Tu fais simplement G3 ! Et là, le prochain coup, je prends C6 ! Simplement ! Donc, c'est très simple ! Ouais ! Parce qu'en fait, tu as la double attaque qui reste ! Tu ne menaces pas tout à fait mate ! Tu menaces que l'échec ! Non ! Mais tu menaces un échec un peu trop cher ! Tu reprends E3 ! Et 6 ! Regarde ! Tu reprends E3 ! Tu reprends E3 ! KF2 ! Ouais ! Maintenant, il y a Dame prend C6 ! Et la tour A8 est en prise ! Donc, en plus, tu gagnes le tempo ! Ouais ! Donc, tu n'as pas le temps avec les noirs de récupérer la qualité ! Ok ! Donc, dans la partie, il a fait tour P3 direct ! Un peu la même idée ! C'est pour se donner cette case... C2 ! Cette case ! Ouais ! Donc, tour P3 ! K prend A3 ! Ah ! C'est ça ! Non ! C'est ça ! C2 ! Tour D1 ! K prend A3 ! Dame prend A3 ! Donc, voici la ligne forcée que Magnus a calculée ! Quand il a joué Dame D3 ! Quand il a joué Dame D3 ! Il avait bu Dame D6 ! Parce que, ok ! Les noirs sont moins bien ! Leur meilleure chance pratique, c'est de jouer une finale foot-coule opposée ! Alors, Clément ! Est-ce que tu veux faire ? C'est Dame C5 ! Faut prendre C6 ! Faut prendre C6 direct ! Enfin, en gros ! Si tu fais juste un coup comme Dame D7 ! Faut prendre C6 ! C'est bien ! Ouais ! Dame C5 gagne le pion ! C'est bien ! Il a joué Dame D6 ! Dame prend ! Donc, il menace l'échange des Dames et le pion ! Donc, Dame prend forcée ! Faut prendre ! Et moi, en fait, c'est ce coup-là qui m'a... C'est le meilleur coup de la partie, peut-être ! Là, vous pouvez mettre sur pause ! Enfin, tu vois, ça, c'est un exercice que tu peux donner à tes élèves, d'ailleurs ! J'aurais peut-être trouvé, tu vois, en partie ! Enfin, c'est un coup que je suis capable de trouver ! C'est sûr que tu trouves ! Tu y penses ? Non, sérieusement ? Tu me penses aussi fort ? Je pense vraiment ! Je ne sais pas si... Ah non, tu me fais plaisir ! Tu me fais plaisir, là ! Et j'ai aucun autre ! Je dis même que tu le trouves même en blitz ! Ah, tu me refais, là ! Là, franchement, je suis refais ! Là, je suis refais ! Là, c'est un compliment ! Là, les mecs, attention ! Le compliment de Mathieu Cornette ! Tu es sûr que je le trouve ! Ouais, je pense ! C'est beau ! Ok ! Le premier truc à regarder, c'est Faut prendre C6 ! Parce que tu gagnes un pion ! Mais le problème, c'est qu'après Tour C8, si tu veux garder ton pion, tu dois jouer D5 ! Et le problème de cela, c'est que tu auras du mal à avancer ! Même si tu as deux pions de plus, entre guillemets, au centre, ils seront bloqués sur C4 ! Donc, les Noirs vont ramener leur Roi, essayer d'échanger les tours, genre ils vont mettre la tour sur la colonne ouverte en B8 ! Et même s'il y a des bonnes chances de gain, c'est pas sûr du tout que ça gagne ! Pas sûr ! C'est pas facile ! Les pions, dans les finales de fou de couleur opposée, il ne faut pas qu'ils soient bloqués sur la même couleur que ton fou ! Sinon, tu avances plus ! Et donc là, le coup, c'est 4 ! En fait, le plus important, c'est pas de gagner le pion, c'est de le gagner dans les bonnes circonstances ! Donc, il n'est pas pressé de le gagner tout de suite ! D'ailleurs, il l'a gagné, je ne sais pas combien de coups après ! Mais ici, comme le pion est cloué, les Noirs ne peuvent pas jouer C5 ! Donc, c'est-à-dire, quoi qu'il se passe au coup d'après, tu fais C5 toi-même ! Donc, il a fait Tour C8, c'est logique ! Donc, ça, c'est un truc hyper important pour que les gens comprennent ! Dans les finales de fou de couleur opposée, quand vous êtes dans le camp qui joue pour le gain, si possible, vous devez garder les tours ! Plus il y a des chances de taux, parce que Tour Fou, c'est très fort, c'est le bon tandem, il y a de bonnes chances de gain ! Et deuxièmement, ça paraît un peu contre-intuitif, mais il faut mettre les pions sur la couleur du fou adverse ! Quand tu joues pour le gain ! Et quand tu joues pour la nulle, c'est l'inverse ! L'inverse, exactement ! Pourquoi ? Parce que quand tu mets tes pions sur la couleur de l'autre du fou adverse, ça paraît bizarre, parce qu'on va se dire non mais le mec est le fou, il va avoir un beau fou ! Mais en fait non, il est restreint ! En fait, il le restreint et ça avance comme un genre de... Et du coup, qui dit que tu mettais là, donc à présent que tu mets tes pions sur la case noire, dit que ton adversaire met ses pions sur la case blanche ! Et du coup, c'est une target pour ton fou à toi ! Donc c'est pour ça que le C4, C5, c'est juste super fort ! Donc là, c'est simple, c'est Roi F1, Roi E2, Roi D3, Roi C4, Genre Tour B1... Voilà, tu as dit les 5 prochains coups de la partie ! Donc il y a fait Roi F1 ! Le jeu Roi F1, on fait défiler F5, Roi E2, G5... Donc là, il menace... Ouais, G4 ! Il menace un G4, donc on le part, on ne s'embête pas ! Roi G7, Roi D3, Roi G6, Tour B1 ! Ok, donc là, j'ai mis une variante illustrative, tu vas voir, ça va te plaire ! Donc là, il veut jouer Tour B7 ! Attaque le fou, attaque A7 ! C'est l'heure de collecter le matériel ! La seule tablée, c'est D4 ! Donc là, il la protège avec le Roi, il peut des fois la défendre avec la Tour ! Ok, on regarde Tour C7 ! Donc tu essaies de tout protéger avec ta Tour en fait ! Roi C4 ! H5 ! Id G4 ! Tour 1 ! Menace, Fou prend C6 ! Parce qu'il n'y a pas de Fou prend C5 et Roi prend ! Fou F6 ! Logique, tu tapes ! Tout est logique ! A4 ! Logique aussi ! Le pion, s'il peut être en A6, c'est bien tout ! Ok, G4 ! Logique ! Ok ! Là, les mecs peuvent mettre sur pause ! Non, t'es pas obligé ! J'ai touché le truc ! Tour France B6 ! Tour France B5 ! Et en fait, pourquoi tu as joué A4 ? C'est que sur Tour A6 et Roi B5 ? Ouais ! Qui gagne la Tour ! Si le pion était en A2, il y aurait des cases pour la Tour ! Et donc Tour C8 ! D6 ! Tu menaces Roi D5 ! C6 ! D7 ! C7 ! Ouais, ça gagne tout seul en fait ! Mais c'est pas un sacrifice qu'il est très dur de trouver pour un grand maître ! Non, non ! Mais c'est thématique dans les finales de fou de couleur opposée, de donner le fou pour les pions passés ! Il y a la fameuse partie de Shirov avec son fou H3 ! Ça arrive même dans des finales de tour, d'avoir des trucs genre Tour France C6 et D5 ! C'est plus rare, mais ça peut arriver ! J'ai déjà vu ! J'avais des exemples dans une base de données comme ça ! On dit que deux pions sur la sixième vaut une tour, etc ! Ouais ! Quand il t'as un roi derrière, c'est hyper fort ! Ouais ! Ok ! Et donc lui, il n'a pas joué ça, il a joué H5 ! Mais du coup qu'il laisse... Tour D7 ! Ouais ! Il a un petit coup que j'ai aimé toi ! Tour D7 ! Parce que la seule idée des noirs, c'est de tour D8 et d'attaquer D4 ! Parce que c'est notre seule faiblesse ! Ouais ! Mais non ! Tu laisses pas toi ! Un peu de précision ! Tour D7 ! Et si tu veux tour D6, c'est prise en plus ! Exactement ! L'autre fait G4 ! Donc il a enfin réussi à virer ce fou de cette diagonale ! Mais tu vas voir que c'est pas non plus... C'est pas si transcendant ! Je fou D1 ! Encore une fois, très bien joué ! Donc tu veux aller soit en B3, soit en A4 ! C'est-à-dire que tu attaques le pion d'une autre façon ! Ouais ! Tu t'en prends au pion ! En plus, fou B3, tu bloques la colonne B ! Je sais pas, dans certaines possibilités, c'est peut-être ça ! Non, bien sûr ! Donc on fait défiler, Roi G5, fou A4 ! Donc fou A4, c'est de fixer la tour en C8 ! Ouais ! Le pion a 7, il a le temps de le manger ! F4 ! Et là, un petit dernier coup aussi ! Il fait partie des coups que j'aime beaucoup ! F3 ! Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure ! Le 4 contre 3 des Noirs allait le Roi ! C'est un fail ! Non, il bouge pas ! Tu sais, j'avais une bonne finale de... Je pense que c'était de la scare ! Une vieille partie comme ça, avec des pions doublés ! Ces structures-là, il peut pas créer de pions passés ! L'autre fait exactement ce truc-là ! J'ai deux F3, H3 ! Et tu peux pas passer, en fait ! Donc j'ai essayé... Puis on prend H3 pour H4, par exemple, pour regarder ! Mais en fait, tu prends F7, c'est que t'attaques le fou ! Et il y a F4 en plus qui va tomber ! Bon, ça marche pas du tout ! Ouais, non, ça marche pas ! Donc on peut montrer la fin de partie ! Tour E8 ! Tour E8 ! Donc il veut peut-être trouver du tour E3 contre-jeu ! Mais bon ! Ça a été géré facile ! Ah, FG, pardon ! Non, je crois qu'il a pris de... Ouais ! Ah, G, A, G ! Bon, ça va revenir plus ou moins au même ! 10 ! Protège le pion ! Oui, parce qu'à noter qu'en plus, le fou en C6, il défend le pion G2 ! Voilà ! Donc tu vois le K-10 jusqu'à l'allye ! Très important ! Tour E6 ! Sauf que maintenant, fou D1 ! Défend G4 ! Et revient en F3 ! Ouais, ouais ! C'est horrible ! Tour E3, Roi C4, A5, fou F3 ! Ouais, donc tu peux montrer jusqu'à la fin ! Tour E3, fou C6, tour E2, fou E4 ! Ouais ! Enfin, c'est mort, hein ! Depuis, on passait lié ! A3 ! Et dernier coup, Roi B3, faut pas se prendre torsir un échec ! Bon, mais abandon ! Et euh... Bah, une partie, t'as l'impression que c'est tellement facile ! Le mec à côté... Le mec en face, en fait... C'est génial quoi ! Tu te trompes dans l'ouverture, mais comme tu as l'aura du champion du monde, le mec n'ose pas te réputer ! Ouais ! Exactement ! Et après, tu lui marches dessus ! Tu lui marches dessus ! Le mec fait une faute tactique, et... Bah non, moi je m'en fous, je veux juste... T'as mal calculé, parce qu'il y a une finale qui est gagnante tactiquement ! Non mais c'est... Non mais c'est... Tu vois, c'est ça qui est beau, et c'est ça que tu retrouves chez tous les grands joueurs dans toutes les disciplines, c'est cette facilité quand même ! C'est cette impression de facilité ! Et puis tu vois la partie, honnêtement, je me dis j'aurais pu la jouer ! Ouais, bien sûr ! Mais c'est de la précision, et c'est... Bah c'est le Magnus de cette année, hein, qui marche sur l'eau ! Ouais, il marche sur les Chinois, là, surtout ! Les Chinois, dans le cas présent ! Non mais, genre là, l'eau, bon... La muraille de Chine, il a regardé, il s'est dit, ah tiens, un mur assez gros ! La muraille, c'est de l'eau ! Je vais l'écraser, tiens, il n'y a plus de mur ! Non mais Yu, en plus, qui faisait un bon tournoi, qui a bien joué ! Il pourra quand même regretter, dans l'ouverture, d'avoir un peu baissé le caleçon ! Quand même ! Bah oui, oui, mais il faut que ça lui serve de leçon, parce qu'il est encore jeune ! Il faut que ça lui serve de leçon pour le futur ! Contre Magnus, il peut faire des erreurs, il faut le punir ! Parce que ça, il ne lui aura pas tous les jours d'avoir des cadeaux comme ça ! Après, ce n'était pas non plus un gros cadeau, j'ai pas dit qu'il n'aurait été gagnant ! Non, non mais... Un peu mieux, tu es un peu moins bien ! Non mais, je veux dire, c'est fort de la part de Magnus aussi ! J'ai bien aimé le fait que tu aies vraiment souligné ce moment psychologique ! De jouer vite et de te dire, moi, c'est ma prépa, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ouais ! C'est fort ! Parce que dans 90% des cas, ce sera sa prépa, mais là, ça ne l'est pas ! Il a dit qu'il était en bluff, c'est bien ça, mais le bluff a complètement marché ! Du coup, il a eu un petit plus sans risque après l'ouverture et qu'il a gagné ! Mais tu connais la phrase ! Erreur non réfutée devient bon coup ! Je pense que c'est Tarash ou Nimzovic, l'un des deux ! Souvent, dans des positions, le meilleur coup pratique, c'est un mauvais coup ! Oui, mais si tu ne peux pas le refuter ! Si la personne ne le réfute pas, tu t'es peut-être sorti du problème ! Des fois, ces problèmes, quand tu calcules trop bien, tu vois pourquoi ton coup n'est pas bon ! Du coup, tu ne le fais pas ! Mais ce que tu vas faire, ça va être pire et surtout, il y a peu de chances d'arnaquer ! Des fois, il faut accepter de jouer pratique et de jouer un mauvais coup en en ayant conscience, mais qui ne donne plus de chances pratique ! Ou alors, tu fais comme moi ! Tu ne fais que des mauvais coups, mais tu ne le sais pas ! Ça marche aussi ! Jusqu'à ce que les mecs te réfutent ! Jusqu'à un certain niveau, ça fonctionne bien ! Après, à un moment donné, erreur réfutée devient mauvais coup ! Du coup, ça donne quoi pour le tournoi ? Ça donne que Magnus a déjà gagné le tournoi ! C'est pour ça qu'on a fait la vidéo aujourd'hui, parce qu'ils vont jouer bientôt ! Mais il a déjà gagné le tournoi, donc c'est la partie qui lui fait gagner le tournoi ! Probablement, quand la vidéo arrivera en ligne sur internet, le tournoi sera déjà terminé, mais on peut déjà nous dire que Magnus a gagné le tournoi ! Oui, on peut le dire ! Et qu'Arognant, est-ce qu'il est sûr d'être deuxième ? Non, pas sûr, je crois ! Il y a cette histoire de gagner en partie longue, en partie en Armageddon, en machin... Mais Levon, ça fait plaisir de le revoir prendre du... Oui, il a des petites idées ! Il s'est battu dans les Armageddon, parce qu'avant, c'était un bon joueur de rapide, et il l'avait baissé récemment ! Et ça fait plaisir, parce que c'est quand même un beau joueur quand il joue bien ! C'est des parties agréables, il envoie le bois ! Moi, j'aime bien ! Maxime qui gagne les Armageddon, par rapport au début, ça va un peu mieux ! Mais il est encore un peu convainissant ! Après, on peut dire que l'important pour Maxime, c'est d'avoir réalisé un tournoi correct, il ne perd pas vraiment de points et lots ! L'essentiel est assuré pour Maxime, il n'y a pas péril dans la demeure ! Donc, on va dire la critique qu'on a de ce tournoi, c'est qu'on pense que l'idée est très bonne, mais dans ces années-là où il y a plein de tournois hyper importants pour les joueurs, là, on ne parle pas d'argent, on parle d'ambition, de titres ! Jouer les Grands Prix, jouer les candidats, affronter Magnus ! Et donc, on a l'impression qu'ils sont un peu essoufflés ! Honnêtement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu d'un niveau de jeu pas faible, mais comme ça, à ce niveau-là, malheureusement ! J'aime bien ce qu'avait dit Fab par rapport à cette compétition, il disait que ça lui rappelle un peu la Coupe des Confédérations au foot ! Ce n'est pas complètement amical, mais d'un autre côté, ce n'est pas grave si tu ne la gagnes pas ! Par contre, du coup, on peut quand même discuter, donc maintenant, après le tournoi, même si c'est un peu court pour faire un vrai bilan, l'histoire de cet Armageddon, moi j'ai trouvé l'idée bonne, surtout dans un tournoi comme ça où il n'y a pas forcément de temps dans le jeu, au moins ça donnait du spectacle tous les jours, on a vu des gaffes incroyables ! Moi, la critique que j'ai, c'est que j'ai l'impression que c'était un peu « too much », c'est trop valorisé pour moi. Après, il faut réfléchir à ce qu'il faut faire 0,25 au lieu d'un 0,5, sans servir le départage, je ne sais pas. Mais je trouve l'idée pas bête. Mais là, j'ai vu une interview à Anand, il trouvait qu'il y avait trop d'importance. Il a dit quelque chose comme « gagner en… » Je ne comprends pas pourquoi gagner en 20 minutes, ça rapporterait plus que gagner en 4 heures. C'est un peu ça. C'est-à-dire que soit tu fais l'armageddon dans une compétition à élimination directe, et du coup, ça se comprend, parce qu'à un moment donné, il faut départager. Donc oui. Après, là, ça fait penser un peu à des tirs au but en championnat. Et ouais, ça doit… Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait donner 3 points à la victoire, et un demi-point à l'armageddon ou un point à l'armageddon, mais… Un peu trop d'importance, mais… C'est un tournoi pour le champ, parce que quand tu réfléchis, il ne sert à quoi ce tournoi ? Au public, il va se faire plaisir, quoi. Donc moi, je trouve que c'est une bonne expérience, bonne idée. À peaufiner. À peaufiner. Bon, écoute, du coup, tu semi-valides, quoi. Tu mets un 6 sur 10 et… Ça va. Un peu mieux faire, mais l'intention était là. Bon, écoute, Mathieu, je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Avec plaisir. Et on se revoit bientôt, en fait. Et pour la communauté, écoutez, vous savez qu'il sort une vidéo tous les 2-3 jours, donc à bientôt, quoi. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Merci, Mathieu.